Engagé en Ligue des Nations où son équipe cherche à valider sa qualification pour le final four, Louis Van Gaal semble vouloir tout mettre en œuvre dans cette compétition avant de se focaliser sur le Sénégal, qui sera opposé aux Oragnes lors du deuxième match de la phase de groupe de la Coupe du Monde 2022 dans la Poula. « Je ne me suis pas encore préparé pour le Sénégal mais bien sûr je connais Sadjo Mané. Le Sénégal a plus de grands joueurs mais généralement le problème avec les pays africains est qu'il ne joue pas en équipe, mais cela s'est beaucoup amélioré ces dernières années », a déclaré le sélectionneur des Pays-Bas devant les caméras de la télévision néerlandaise, « No ». Cependant le coach néerlandais craint l'homme à tout faire du côté sénégalais à savoir Sadjo Mané. « Sadjo Mané est un vrai joueur d'équipe et c'est la raison pour laquelle je voulais vraiment le signer, à Manchester United. Ce sont des joueurs difficiles à affronter », a-t-il ajouté. Blessé avec Aston Villa lors de la rencontre face à Southampton le week-end dernier à Villa Park dans le cadre de la huitième journée de Première Ligue, Boubacar Kamara a passé des examens et souffre d'une grosse entorse, selon une information révélée par l'équipe. Le quotidien sportif annonce que le milieu de terrain français sera éloigné des terrains environ deux mois. De quoi donc dire très probablement adieu à la Coupe du Monde 2022, qui aura lieu au Qatar du 20 novembre au 18 décembre. L'international tricolore aux trois sélections n'était de toute façon pas certain d'être convoqué par Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, qu'il avait toutefois appelé récemment pour remplacer Adrien Rabiot, insuffisamment remis de sa blessure au mollet gauche. Étant blessé, Boubacar Kamara n'a alors finalement pas rejoint l'équipe de France et a été lui aussi remplacé par Jordan Véretout. Sous-titrage ST' 501 ...